Bonjour, je m'appelle Yuna Trividic, j'ai 20 ans et je joue de la caisse claire au baguette Brou en Aberiou. Alors un baguette pour moi c'est un ensemble d'instruments traditionnels regroupés, donc il y a de la cornemuse, il y a de la bombarde, il y a de la caisse claire, il y a de la percussion. Et un baguette c'est aussi des concours, on en a deux par an, et puis ça amène un petit peu de challenge entre les différents groupes dans notre catégorie. Le baguette c'est aussi une grande famille, une association où on se retrouve pour faire des repas, des week-ends ou des vacances ou partir en festival ensemble. Et pour moi ce baguette particulièrement, c'est un baguette dans lequel il y a une très forte convivialité. On a plaisir à se rencontrer puisqu'on a des expériences différentes à partager. La formation joue un rôle extrêmement important. Dès l'inscription, la pratique en ensemble est très rapidement mise en place puisque le but pour les musiciens c'est de jouer ensemble. Une fois qu'ils seront formés, ils vont pouvoir intégrer le baguette d'école, ensuite le musicien pourra intégrer le baguette. Voici l'instrument que je pratique, c'est une bombarde, donc celle-ci elle est à moi, mais au début quand on commence, le baguette nous en prête. C'est un instrument à vent, en bois, on souffle dans l'anche ici, ça sort un son. Ce qui me plaît dans la bombarde, c'est sympa, c'est joli, c'est bien. En cours, on fait de la technique, on révise des morceaux, on apprend des nouveaux morceaux, et après on les joue au baguette d'école au scolage. Je joue de la corne muse, alors cet instrument, en fait, il est constitué d'un sutel, on souffle par là. Le souffle va alimenter la poche, et en appuyant sur la poche et aussi avec notre souffle, on va réussir à faire sortir l'air dans les trois bourdons. Et puis aussi au niveau du chanter, là où on joue les notes. Moi je joue de la percussion, donc la percussion c'est beaucoup d'instruments. Il y a des tomes, il y a des caisses claires, il y a des bongos, enfin voilà, c'est très diversifié. Il y a plein de styles, plein de sons, plein de façons de jouer, c'est très intéressant. C'est pas mon instrument personnel, c'est le baguette qui achète tous les instruments. On a plein d'instruments, mais c'est pas les nôtres. Ils sont prêtés, ça fait qu'il n'y a pas besoin d'investir énormément dans l'achat de l'instrument. Je fais de la percussion au baguette, mais je fais des cours de caisse claire. Ma soeur faisait déjà de la bombarde et mon frère de la cornemuse, du coup je me suis dit que la caisse claire, ça pouvait compléter. Dans la caisse claire, j'aime bien le son. On apprend tout d'abord par un practice, donc un practice c'est simplement un rond de caoutchouc. Ça reproduit le rebond qu'on aura plus tard sur la caisse claire. Ça c'est du coup le vrai instrument, c'est la caisse claire écossaise, celle qu'on utilise quand on joue tous ensemble avec le baguette. La différence qu'il y a avec le practice, c'est non seulement le son, donc c'est beaucoup plus fort, mais c'est aussi la technique qui change un petit peu. Il n'y a pas une façon unique d'intégrer le baguette, il n'y a pas un cursus type. On a des gens qui nous ont rencontrés lors de forums d'associations, ou nous ont rencontrés parce qu'on les a croisés lors d'interventions qu'on a pu faire. Ça leur a plu, ils ont frappé à la porte et puis ils ont intégré. J'aime particulièrement les sorties. J'ai aimé celle de l'arrêt d'ADEC. C'est une course tout autour de la Bretagne et on a joué à la fin de l'arrêt d'ADEC. J'aime bien aussi quand on part en voyage, souvent l'été. Il y a une bonne ambiance et on s'amuse bien. Récemment, on a aussi créé un CD qu'on a enregistré nous-mêmes et c'était très intéressant à faire ça. Le projet qui m'a beaucoup plu, c'est les projets des concerts. On a réalisé deux concerts récemment, l'année dernière. Et ça, c'est intéressant dans la mesure où on doit tout créer. Faire partie d'un baguette, c'est aussi le représenter et représenter la culture bretonne. Aussi bien dans les festivals qu'il peut y avoir en Bretagne et puis même en dehors de Bretagne. Ça permet vraiment de promouvoir la culture bretonne. Venez, venez nous écouter, venez nous rencontrer et je suis persuadé que vous serez séduit. Sous-titrage ST' 501